Aspirez profondément. Encore une fois. Ma tante, vous ne serez pas responsable de tout ça, hein? Arrête de me regarder comme ça, Alec. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce genre de choses peut arriver à son âge, non? Docteur, M. Villas ne pouvait pas respirer normalement. Est-ce que le taux d'oxygène est normal? Êtes-vous docteur? Non. C'est son père qui est médecin. Ah, je vois. Le niveau d'oxygène est normal. Mais le CG m'inquiète un peu. Donc il est nécessaire que sa santé soit sous surveillance. Je vous recommande de suivre sa progression. Évitez toute cause de stress. Sinon, pour être franc, il pourrait faire une crise. Comment ça lui est arrivé, bon sang? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter une chose pareille? Vias? Vias! Vias! Veste avec nous, on a tellement besoin de toi ici. Donnez-lui ses médicaments à l'heure. Je vous donne l'ordonnance. Donnez-lui ses pilules. D'accord. Je vous laisse alors. Allez-y, docteur. Je vous raccompagne, d'accord? Prenez soin de vous. Allons-y. Mais dis-moi, Neil Quint. Je crains fort que père n'arrive à tenir huit heures de rituel, vu son état, tu vois. Je me sens tellement mal pour lui. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Neil peut le remplacer. Non, je n'en suis pas sûr. Les rituels ne sont pas trop mon genre, en plus de ça. Et je crois bien qu'Alec est bien capable de diriger cette cérémonie. Mais enfin, Neil Quintin. Mes pères souhaitaient que tu sois présent, en fait. Pensez. Si nécessaire, on peut reporter la cérémonie. Ce ne sera pas nécessaire. Est-ce que tu pourras... diriger la cérémonie, Alec? Écoute-moi, essaie de me comprendre. Je l'aurais fait si je pouvais le faire. Je parlerai à Monsieur Villas, mais promets-moi de le faire. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je me sens tellement mal pour lui. Je te remercie. Et à présent, ça ira. Vous pouvez vous en aller, je vais m'occuper de lui. Non. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je m'inquiète trop pour lui. Mais vous, vous pouvez partir. Moi, je reste avec lui. Dis, Alec, Golou a encore plus besoin de toi qu'ici. Bon, à présent, moi et Neil, on va rester. On reste ici en cas de besoin. Je vais prier toute la nuit pour qu'il récupère au plus vite. Neil, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite même pas, d'accord? D'accord. J'y vais, alors. S'il te plaît, Alec. Mais... On prendra soin de lui, juré. On veillera sur lui, c'est promis. Va te reposer. Je t'en prie. Neil. Excuse-moi, Neil. S'il est dans cet état-là, c'est un peu à cause de moi. Tu n'as pas à me demander pardon pour ça, Chahad. Ça aurait pu être pire si tu n'étais pas là, alors arrête tes bêtises. Maintenant, il faut qu'on fasse de notre mieux pour ne pas le stresser. Le stresser? Je dois te dire une chose. Quoi? Monsieur Villas a interdit Alec de présider la cérémonie. S'il venait à découvrir cette nouvelle-là, eh bien, j'ai tellement peur que... ça ne ferait qu'aggraver la situation encore plus. Neil, au lieu de cela, tu pourrais faire ça à sa place? Monsieur Villas en sera tellement... fier que tu fasses ça, Neil. Pardon, mais c'est pas possible. Mais on pourra reporter la cérémonie pour la prochaine pleine lune. Pourrais-tu vérifier dans le calendrier, s'il te plaît? D'accord. Demain, c'est le dixième jour du mois lunaire. Eh oui, c'est le jour de commémoration. Arrête de rêvasser, sinon donne-moi ce téléphone. Je suis censée jeûner demain en guise de commémoration. Je suis censée jeûner demain en guise de commémoration. Quatre heures du matin. On devrait tous prendre le petit déjeuner. Ah, que faire? Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le soleil se lève dans dix minutes, on doit manger maintenant D'accord, papa Je... Je suis réveillée Je sais que tu serais fière de moi Mais où est-ce qu'elle est encore passée ? On a eu une discussion sur la surveillance de papa, non ? Monsieur Villas, Monsieur Villas, Monsieur Villas, essayez de respirer, j'appelle le docteur Ah, docteur, je suis tellement désolé d'appeler à cette heure Ce qui est inquiétant, c'est que là tout devient bizarre Vous pouvez m'aider pour le médicament, s'il vous plaît ? D'accord Une seconde, docteur D'accord Une de chaque, c'est bien ça ? Dieu Tout-Puissant Je me prépare à jeûner pour commémorer tes martyrs Alors guide et bénis-moi S'il te plaît, accepte mon offrande Tu es le seul sur qui on peut compter maintenant Doucement Une gorgée Doucement Mais il est brûlant Comment Chahat a pu le laisser là tout seul ? Pourtant, elle sait que mon père est dans un état pitoyable Je sais que lui et moi ne sommes pas du même sang Pourtant, je me sens bien quand je suis avec lui C'est juste comme si mon père m'avait accordé toute sa bénédiction Oh Tout-Puissant Même si tu t'ennuies vraiment beaucoup en écoutant mes souhaits S'il te plaît Accepte de bénir mon cher père Nil Tu es tellement négligente, Chahat Monsieur Vyas ne cesse de tousser et... Écoute-moi Moi, je comptais sur tes connaissances médicales Et tu préfères manger ? Nil, écoute Tu sais, je dois manger maintenant parce que... Quoi ? Ça te tuerait de ne pas manger à 4h du matin ? J'aurais sûrement pas dû compter sur toi Je comptais sur toi pour veiller sur sa santé Et toi, t'es là à faire un festin de bon bâtard Écoute-moi Essaye un peu de te calmer Je ne dois pas me mettre en colère contre lui pendant que je jeûne Je m'excuse Tu veux me menacer là, peut-être ? Tu as osé vraiment me pointer du doigt ? À moi ? C'était sûrement ma faute J'aurais pas dû être si généreux T'en profites trop Mets-toi ça dans la tête, docteur Chahat Beg Tu es ma prisonnière Et ici, c'est ta prison Donc j'ai logiquement le droit de te demander tout ce que je veux Tu vas préparer le petit déjeuner Et encore une chose S'il arrive que tu doses mal le sel Je vais brûler le manteau de ton père Et ensuite Tu vas ramasser les cendres Avec tes chères petites mains Oh et Nil Mais tu es au courant que je n'ai pas du tout le droit de faire la cuisine Qu'est-ce qui te prend, Nil, tu ? Mais qu'est-ce qui vous prend pour que vous vous disputiez un si de si beau matin comme ça ? Vous allez vous mettre à réveiller tous les cocs du village Et ils vont commencer à chanter et réveiller tout le monde Ah désolé mon oncle, Chahat veut préparer le petit déjeuner et voudrait notre avis Dis donc mon oncle, que diriez-vous d'un pain plat bien chaud ? Eh j'entends du pain plat Tu es un génie Nilkant, ça fait bien longtemps que j'en ai pas mangé Merci d'avance, mets-moi un peu plus que la part normale Je vous laisse, je vais voir comment va Vias D'accord mon oncle Ah fantastique Aujourd'hui la chef Chahat va montrer son talent culinaire en préparant un bon petit déjeuner pour tout le monde Mais je te préviens, toute la famille est là pour déguster T'es au courant de la sanction si Et c'est vraiment contre moi mais je dois le brûler Nil ! Compris Oh Nil, arrête ! Chut ! Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi stupide ? Je ne sais même pas la recette des galettes Il veut la perfection En plus je dois faire mon jeûne Donc je vais faire comment pour goûter les galettes ? Oh ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ! Oui, allo docteur Je vous remercie pour vos conseils de hier soir Il va beaucoup mieux maintenant Mais je vous demande de passer à la maison de temps en temps jusqu'à ce qu'ils guérissent Oui ? Merci beaucoup, merci, merci Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Chahat ? Via ces malades et pourquoi du pain plat ? C'est quoi encore ? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ? Aurais-tu l'audace d'aller préparer ça ? Si un jour tes parents tombaient malades ? Ma tante ! On aura du pain plat comme au petit déjeuner Tu voulais que je mange correctement, pas vrai ? Et si par malchance, moi aussi j'ai tombé malade Dis-moi qui va s'occuper de lui ? Pardonnez-nous, bonté divine Depuis le jour où Via s'est tombée malade J'ai malheureusement perdu l'appétit Ah mais je crois que ses fruits sont mieux pour lui Oui ma tante, c'est vrai, oui Oui À plus ma tante Ils sont déjà prêts Tu peux les prendre Alors comme ça tu as fini Chahat Bah il faut féliciter le chef Mais dis donc qui va me servir le petit déjeuner ? Mais montre-moi, j'ai tellement faim Chahat Toi tu vas me servir Chahat Et tout de suite Et fais au plus vite Parce que tu vois, j'ai vraiment faim Regarde ça On a reçu le script du prochain épisode Je les ai imprimés Merci Bopou Dis-moi ce qui ne va pas On dirait que tu me caches quelque chose J'ai reçu une commande Je devais la livrer à 4h du matin Mais j'étais encore au lit Malheureusement le business est au point mort Je te parie que ce client est fou Quel genre de personne ferait une commande à 4h du matin ? Arrête, il n'est pas fou du tout C'est un musulman C'est le premier mois de leur calendrier à eux C'est le dixième jour et ils jeûnent C'était l'un des mois sacrés C'est pourquoi ils doivent manger avant que le soleil se lève Alors, c'était pour ça que tu étais réveillé à 4h du matin ? Dis-lui Bopou Dis-lui que ça ne me fait rien Qu'il ne devrait pas s'inquiéter parce que je vais bien C'est pas la première fois que je jeûne Ne t'inquiète pas Désolé Je suis... Je suis désolé Je t'ai empêché de prendre ton... Ton petit déjeuner Ce qu'il fait est fait Ne t'inquiète pas pour ça Tchad, tchad, tchad Écoute-moi, s'il te plaît J'en savais rien, moi, je te promets Oublie tout ça Tu as osé me faire travailler dur alors que je jeûnais As-tu au moins essayé de goûter ? Bah, dis-moi Vas-y Assieds-toi Et goûte-moi ça Le sel est parfaitement dosé Comment... Comment as-tu su... Doser la quantité de sel ? Sans même goûter ou même juste un peu ? Comment elle... Ne me dis pas que tu as quand même... Quand même goûté alors que tu... Devais jeûner ? Et tout ça pour moi ? Par ma faute, t'as pas respecté ton jeune Que pouvais-je faire d'autre ? Tu m'as menacé Que s'il n'y avait pas assez de sel dedans Tu allais brûler la veste de mon père Vraiment, Neil ? C'est inacceptable Calme-toi un peu, Bopo Laissons-le juste... Culpabiliser un peu Je ne suis pas si stupide que ça Jamais je ne ferai ça pour lui J'ai bel et bien respecté mon jeune jusqu'ici S'il te plaît Fais... Fais en sorte que tout se passe à merveille Je pense qu'en suivant la proportion dans cette vidéo Tout ira bien comme prévu Trois coupes De farine Et six grammes De sel Neil sera sûrement surpris Il se demandera comment j'ai fait Alors que je devrais être en train de jeûner Juste une petite seconde Écoute-moi, s'il te plaît Si je savais un peu plus tôt que tu devais jeûner Je ne t'aurais jamais ordonné de faire des choses pareilles pour moi Celui-là avant le petit déjeuner Et celui-là après le déjeuner J'aurais voulu les donner à monsieur Villas Mais je ne peux pas désoler C'est le dixième jour du mois lunaire Un jour très spécial Et... Je dois aussi aller faire une visite d'un sanctuaire Quoi, Charat ? Comment vas-tu y aller ? Et si quelqu'un te voyait partir ? Bopou Si Charat dit qu'elle doit vraiment y aller Alors, laisse-la On verra bien On va se débrouiller sans elle Bopou, dis-lui Dis-lui qu'il n'a absolument aucune raison de s'inquiéter pour moi C'est l'heure Monsieur Villas doit prendre ses pilules Ce serait génial S'il les prenait En es-tu sûr ? Mais comment s'y rendre alors ? Bopou, écoute Je crois que j'ai peut-être une bonne idée Mais on aura besoin de toi pour ce plan Si vous voulez de l'aide Je serai toujours ici Oh, vraiment Que c'est que ces bouteilles sont lourdes J'ai bien acheté toutes ces bouteilles Mais je ne sais pas comment je pourrais les transporter Oh C'est lourd, hein ? Shaat Voilà la tenue que tu m'as demandé Ah, merci beaucoup, Bopou Mais, dis-donc Je ne t'avais jamais vue dans ce genre de tenue avant Oui, c'est vrai Je ne les aime pas du tout, ces tenues J'en aurais juste besoin pour qu'on ne me reconnaisse pas Pendant ma visite au sanctuaire, c'est tout C'est pour cette raison que j'en ai besoin Tu n'as rien oublié ? La voile, tu l'as, non ? Bien sûr Jamais je n'oublierai Et ne serait-ce qu'une seule fois de tes commandes Tu sais, quand mon grand-père était malade Je me souviens que mon père venait ici au sanctuaire Tous les vendredis et offrait la voile en guise d'offrande Et donc, je pensais que En faisant la même chose, en faisant une offrande Ça aiderait peut-être Monsieur Villas à aller mieux guérir peut-être Waouh, Charat Malgré que tu ne sois pas sa vraie belle-fille On dirait qu'il t'est important Parce qu'au lieu d'aller faire la fête, toi Tu t'inquiètes pour lui Une fête ? Eh oui Je te dis que non, Bopou Moi, il est vraiment un moi sacré pour nous C'est que celle-là, ce ne sera pas une fête comme les autres C'est le mois où on se remémorise le martyr d'un fameux imam C'est pour se rappeler de tous ses sacrifices Et nous, on distribue des boissons pour les assoiffer D'accord Alors, tu les as emmenés ici pour ainsi les distribuer ? Oui Je comprends mieux Je pensais que Neil lançait un nouveau business sans m'en parler Ah non Je crois que J'ai oublié de fermer la boutique à clé Je dois partir maintenant Bopou, attends un peu Oui ? Tu as oublié ma tenue Désolé, désolé Si seulement j'avais su que tu allais me charger à ce point Je ne serais pas là On aurait dû aller en voiture Arrête, tais-toi Pourquoi tu veux toujours montrer au monde que tu es stupide ? Celui qui dirige la cérémonie doit toujours porter sur sa tête le rondin pour le rituel Par ailleurs, ils comprendront que je vais commencer à me préparer Ils vont se rendre compte que c'est moi qui dirigerai la cérémonie Et quand je serai là, alors Personne ne pourra m'empêcher de diriger ces cérémonies On y va On y va Monsieur Nabral Comment allez-vous ? Bien, 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 merci Mais pourquoi y a-t-il autant de musulmans ici ? Oh non C'est leur festival Oui, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Allons-y ? Ah non, nous allons changer de route Je ne veux pas qu'il touche accidentellement le bois Tenez Ah, merci Nous aurions dû prendre un autre chemin Ça fait très longtemps qu'on porte ces choses en fait De qu'est-ce que tu as pensées de toi ? Oh non Qu'est-ce qu'il te Minnie ? Le Coup ? Hein ? La femme de Nilkant, que fais-tu ici ? Ma sœur, pourrais-je avoir une boisson pour mon frère ? Merci. Tu es en train de servir à boire, hein ? Pourquoi est-ce que tu distribues des boissons dans cette fête religieuse ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Un voile ? Chahat ? Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce voile ici ? En fait, Navelli et je... Quoi ? Hein ? Pourquoi tu distribuais des boissons ? Pour ce festival musulman ? T'es une brahmane, n'est-ce pas ? Chahat, t'es là ? Est-ce que t'as fini de faire les courses ? Oui, oui, oui. Tiens, Alec ? Navelli ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Euh... En fait, Nilkant... Sais-tu ce que fait Chahat, ici, avec ce voile ? Cher Alec, tu devrais interroger Govin à propos de ce voile. Govin ? Celui qui lave nos vêtements ? Oui, c'est ce monsieur. Il nous a donné ce voile sans faire exprès la dernière fois. Ah, oui, oui. Je suis venu ici pour le lui remettre. Chahat voulait acheter quelque chose, alors j'ai accepté qu'elle y aille. Attends, Nil, pourquoi... distribuait-elle des boissons en ce jour de fête ? Oui, et... Ce garçon l'a appelé. Comment ce petit l'a appelé, déjà ? Oui... Appa. Oui, Alec, en fait, tous les musulmans s'adressent aux femmes en les appelant Appa. Tout comme chez nous, les hindous s'adressent aux femmes et les appellent sœurs. Il l'a abordé comme Appa. Mais ce n'est pas vraiment très grave. Mais pourquoi distribuait-elle des boissons en ce genre de festival, musulman ? Et on... Euh... En fait, Alec, c'est... Le sang ! Quoi ? En fait, je veux dire, il y a un camp de dons de sang ici. Et on m'avait dit au collège que nous devrions donner des boissons à ceux qui font des dons de sang. C'est pour cela que je leur donnais du jus. Je suis venue ici pour faire une prière pour Monsieur Villas. Ensuite, je pensais que je devrais avoir une bénédiction. Et quant à ce petit garçon, il a dû penser comme vous lorsqu'il m'a vu. Il a peut-être cru que je distribuais des boissons en ce jour de fête. Et il est venu envers moi pour m'en demander. Chahat. Wow, Chahat, je suis fier de toi. Tu te préoccupes tellement pour Monsieur Villas et tu prends aussi bien soin de lui, c'est très bien. Tout le monde devrait avoir une belle fille comme elle. Ils seront tous bénis. Oui, grâce au ciel, j'avais tellement peur. C'est Navelli qui est responsable de tout ça. C'est elle qui a mis des doutes dans mon esprit. Mais Alec, je n'ai rien fait de tel. Mais tais-toi. Nilkant, nous allons partir, d'accord ? Oui. Allons-y. Je t'ai dit de ne pas me dire ces choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je savais que tu allais tout gâcher en venant ici. C'est pour cela dès que le médecin est venu. Je suis venu te chercher. Eh bien ? Eh, bonjour madame. Pas de merci ? Eh, attends chez Swan. Mais c'est quoi cette attitude ? Tout ça parce que je t'ai demandé de me donner du sel ? Je ne savais vraiment pas que tu étais en train de faire un jeûne. Chahat, allez ! Pas de réaction ? Chahat, attends, écoute, 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 écoute. Je suis en train de m'excuser. Tu veux quoi ? Que je me mette à genoux pour te demander pardon ? Quoi ? Je suis désolé, Chahat. J'ai réalisé que j'ai commis une erreur. Pardonne-moi, je suis désolé. C'est beaucoup mieux. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux et venir t'excuser une seule fois. Ce n'est pas grave. Petit à petit, je vais t'apprendre. Chez Swan, t'es vraiment... Oui mon oncle, dis-moi. Quoi ? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Neil ? Neil, qu'y a-t-il ? Mais enfin, tu veux vraiment prendre en main, dans l'état que tu es actuellement ? Et si ta fièvre s'intensifie, le médecin t'a dit de te reposer ? Demain, c'est le rituel. Je ne peux pas me reposer dans une telle situation. Car ce n'est pas bien. Et si tu te sentais étourdi pendant le rituel ? Mais non, il ne va rien m'arriver. Je vais bien. Monsieur Villas, soyez prudent. Est-ce que vous vous sentez bien ? Vous devez vous occuper de vous. Doucement. Doucement, voilà. J'ai consacré toute ma vie au Tout-Puissant. Je l'ai toujours servi. La cérémonie de demain est plus importante que moi. Mais Monsieur Villas, il y a une vie au-delà du rituel. Votre santé et il y a aussi votre famille. Bon, d'accord. Ne traînons pas la famille dans cette affaire. Mais c'est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé. Vous ne pouvez toujours pas être catégorique à chaque fois qu'il faudra faire des cérémonies à la maison. Vous n'êtes pas dans un état pour vous asseoir pendant huit heures et faire un rituel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? C'est pour cette raison que j'ai demandé à Alec de faire le rituel. Tu n'as pas le droit de prendre une telle décision. Je suis le seul et unique prêtre en chef du temple. Je suis au courant que vous êtes le prêtre en chef, mais moi, je suis votre fils. Quoi, je n'ai pas le droit de me soucier de vous ? Là, si c'était votre fille qui aurait dit tout cela, vous l'aurez écouté immédiatement. Mais lorsque moi, je vous dis de faire quelque chose, vous l'interprétez mal. Pourquoi ? Neil, mon fils. Tu sais bien que ton père ne se sent pas très bien. Alors, sois gentil, ne lui parle pas. Non, 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 mon oncle. Quand je voulais être chef, il m'avait dit que je voulais uniquement le mettre au défi. Et qu'il m'avait dit la même chose la dernière fois que je voulais partir à Delhi. Il a dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Alors, comment est-ce que je dois appeler ce qu'il fait ? Neil, viens avec moi. Écoute, Vyas. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Si tu ne peux pas me parler à ton père, ce n'est pas le moment de discuter. Tu sais que le médecin a dit qu'il ne devrait vraiment pas se faire du souci. Alors ? Qu'est-ce que je dois faire alors ? Est-ce que je dois le laisser gâcher sa santé ? Neil, mais tu pourrais l'expliquer calmement sans lui crier dessus, n'est-ce pas ? Tout le monde essaie toujours de le raisonner. Mais personne ne voit qu'il est inflexible. Neil, tu n'arrives pas à comprendre. Bon, pars, s'il te plaît. Je vais lui parler. Eh bien... Neil ! Neil ! Quoi qu'il en soit, Monsieur Vyas, en fait, vous savez, j'ai beaucoup appris de mes expériences. J'ai appris que ceux qui s'énervent le plus pour les petites choses sont aussi ceux qui se préoccupent le plus souvent de leurs proches. Et Monsieur Vyas, qu'est-ce que Neil a dit de mal ? Si vous ne vous reposez pas pendant quelques jours, votre santé peut se détériorer, n'est-ce pas ? Je sais que vous ne voulez vraiment pas qu'Alex s'occupe de la cérémonie. Mais ne pouvons-nous pas faire la cérémonie un autre jour ? Non, Chad. J'ai attendu ce jour pendant longtemps. C'est un jour très important pour faire la cérémonie. Demain, c'est... un beau jour. Qu'est-ce qui est si spécial demain ? C'est l'anniversaire de Sarah Swatier. Et si j'en parle à Neil, il se maudira d'avoir oublié l'anniversaire de sa sœur parce qu'il tenait beaucoup à elle. Mais dites-moi, Monsieur Vyas, qui a-t-il demain ? C'est un beau jour. C'est pour cela que je dois faire ce rituel. Je vais maintenant prendre un bain. Monsieur Vyas ? C'est bon, d'accord. Vous pouvez faire le rituel. Mais s'il vous plaît, ne vous efforcez pas autant comme vous le faites. Je viens d'avoir une bonne idée. Lorsque quelqu'un est malade, donc, il peut se nettoyer avec une éponge, pas vrai ? Absolument. Sarah, t'as vraiment raison. Je vais lui donner un bain avec cette éponge. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Du calme, du calme, cesse de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Golou. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle n'arrête pas de pleurer. Ma tante, donnez-la moi, s'il vous plaît. Tiens-la. Oh, ne pleure pas. Oh, chut. Mais du calme. Mais pourquoi pleures-tu ? Ne pleure pas. Chat, écoute-moi. Les jouets de Sarah Swati sont quelque part dans le placard qui se trouve derrière toi. Donne-les à Golou pour qu'elle puisse jouer. Monsieur Vyas ? Les jouets de Sarah Swati ? Mais vous, les avez toujours gardés avec vous ? Allez, ma petite, allons jouer avec les jouets de maman. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, nous jouerons avec les jouets de maman. Et voilà, je l'ai trouvé. Cesse de pleurer. Nous avons trouvé le jouet de maman. Allons au rez-de-chaussée pour jouer. Je vais descendre pour faire les tâches ménagères. Qu'est-ce qu'il y a, Golou ? Méchante fille, je sais que tu as fait toute cette scène uniquement pour avoir ce jouet. De plus, dès que tu l'as eu, tu n'as plus pleuré. Maintenant, Golou, tu as cessé de pleurer. Maintenant, dis-moi comment vais-je résoudre le problème de Neil et Monsieur Vyas ? Dis-le-moi. Allez, vas-y, dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-moi, dis-le. Tiens, le jouet est tombé. 10 septembre 1997. Waouh, Golou ! Je pense que ce jouet était le cadeau d'anniversaire de ta maman. N'est-ce pas sympa ? Le 10 septembre ? C'est demain. C'est demain. Donc, demain, c'est l'anniversaire de Saraswati. C'est peut-être pour cela que Monsieur Vyas ne voulait pas reporter la cérémonie. Mais Neil, je me demande s'il se souvient que demain est l'anniversaire de Saraswati. Il est déjà 11h30 et Neil n'est pas encore entré. Je dois lui rappeler que demain c'est l'anniversaire de Saraswati et je pense qu'il l'a oublié. Neil, une minute. Tais-toi. Je suis furieux en ce moment et si tu me parles, je vais te crier dessus. Tout-puissant. Comment puis-je le retenir ? Neil ! J'attendais que tu rentres à la maison car je n'ai pas encore cassé mon jeûne. Tu n'as pas encore rompu ton jeûne ? Mais tu n'étais pas censé le rompre juste après le coucher de soleil aujourd'hui ? Oui, mais avant ça, nous avons une règle que nous devons suivre. Mais quelle règle ? En fait, quelqu'un doit d'abord manger en premier et aussi ça doit être quelque chose de sucré. C'est la règle qu'on doit suivre. Je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. Donc, je pensais que ce serait mieux de te le dire après ton retour à la maison. J'allais te dire de faire un dessert. Je suis vraiment désolée de mentir au tout-puissant. Mais j'ai dû trouver une bonne excuse pour que je puisse lui parler sans qu'il ne se fâche. À quoi est-ce que tu penses ? Tu voulais me demander de te préparer un dessert à mon retour, c'est ça ? Moi ? Moi ? S'il te plaît ! J'espère de tout cœur que cette idée va marcher. Et bien, Neil, mais tu mets juste une cuillère de beurre, vas-y. Ajoute-en encore un peu. Il devrait y avoir beaucoup de beurre dans le dessert. D'ailleurs, tu sais, je suis affamée en ce moment. J'ai soin, Nathan. Tu ne trouves pas que t'es un peu exigeante ? Si tu manges beaucoup de beurre, tu vas commencer à prendre du poids. Exactement. C'est ce que je veux. Je veux vraiment prendre du poids. Pour que tu n'arrives pas à me pousser et que tu n'arrives pas à me soulever non plus. À ce moment, je pourrais aussi... Que sais toutes tes dents ? En te donnant un seul gros coup de poing au visage. Arrête d'en faire tout dans le drame maintenant, compris ? Mais non ! Je ne pourrais pas m'arrêter. Et le dessert ? C'est bon, tiens, ton dessert. Attends. C'est presque prêt. Ouvre la bouche. Tu pourras rompre ton jeune. Mais attends. Tu penses que cela va me suffire ? Tiens la casserole. Mais c'est chaud. Allez, tiens-la. Mais qu'est-ce que tu veux ? Donne-moi ça. Mais attends, tu vas manger tout ça ? Pourquoi tu fais ça ? Tu veux être un catcheur ? Un catcheur, c'est ça ? Chez Swan, mais tu es... C'est pas vrai. Eh, c'est Swan, c'est qui qui va nettoyer tout ça maintenant ? Peux-tu le faire, s'il te plaît ? C'est pas vrai, c'est à moi de le faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Nil, tu ne veux pas couper le gâteau à minuit ? C'est l'anniversaire de Saraswati. Mais comment... Comment j'ai pu oublier qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur ? Nil, tu n'es pas en retard. Tu vois, tu as même préparé le gâteau avant minuit. Et... Tu tiens aussi un couteau. Allez, coupe le gâteau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, Tchahat. Je ne pourrais pas le manger. Non. Je ne pense pas que je mérite de le manger. C'est la première fois que... j'oublie l'anniversaire de ma sœur depuis qu'elle n'est plus là. J'ai honte de moi-même. J'ai vraiment honte de moi. Je ne mérite pas tout ça. Nil, ne sois pas si dur envers toi. Tu t'accroches uniquement à la colère et à la haine que tu portes en toi. Mais Nil, écoute, ne te mets pas en colère. Tu sais que la colère nous brûle toujours à petit feu et nous ruine de l'intérieur. Si tu canalises cette colère en quelque chose de bien alors, ta colère deviendra ta force et te guidera dans le bon chemin aussi. Je te l'avais déjà dit. Et je vais te le redire. La colère est une flamme qui s'allume en toi. Une personne qui peut contrôler sa colère peut le faire devenir une lumière. Celui qui ne peut pas le faire brûlera dans ses flammes petit à petit. Je sais aussi quel est le cadeau que tu pourras offrir à Saraswati. C'est le jour de son anniversaire et il y aura le rituel. Donc ce sera une journée spéciale. Monsieur Villas souhaite également que tu l'accompagnes en étant à ses côtés pendant le rituel. Nil, Monsieur Villas ne pourra pas faire le rituel en restant là plusieurs heures. N'est-ce pas ton devoir d'alléger le fardeau qu'il porte sur lui ? C'est l'anniversaire de ma sœur et… Je ne peux pas faire tout ça, je ne le mérite pas, non, Tchahat. Nil ! Nil ! Nil ! Attends. Écoute, la boîte à bijoux que ma tante m'a donnée. Ne… tenais pas seulement… des bijoux, tu vois. Il y avait aussi une lettre. Tu devras garder les boucles d'oreilles de Saraswati avec toi. Tu veux que je la lise ? Oui. Oui. Je sais bien que… tu dois avoir l'intention de dépenser beaucoup d'argent pour mon anniversaire. Mais ne le fais pas. Ne m'envoie surtout pas des cadeaux que tu as achetés à Delhi. Cette année, c'est moi qui choisirai mon cadeau d'anniversaire. Je veux que tu résous une bonne fois les conflits que tu as avec papa, et c'est tout ce que je veux. Je sais bien que… tu es en colère contre lui, mais… je sais aussi… que tu l'aimes plus que tout. Donc… ne supprime surtout pas ton grand amour pour lui. Papa est en train de vieillir. Et il a vraiment besoin de nous. Et si… s'il m'arrivait quelque chose… Toi… en tant que son fils… Nihil… Tu vas accompagner Monsieur Vias pendant le rituel, n'est-ce pas ? Nihil… Tu… Tu vas même pas de valoir, mais… Tu vas même pas de valoir. Tu vas même pas tout ce que tu es. Mon visage est plus scintillant que celui du vieil homme Tu n'as pas besoin de dire toutes ces choses Il ne t'arrive pas à la cheville, il n'est pas de taille contre toi Maintenant il est temps que les personnes de ce village découvrent enfin Le visage de leur seul et nouveau prêtre en chef C'est pour cela que je vais faire du streaming en direct du rituel aujourd'hui Oui, alors après que tout le monde ait vu que c'est toi qui ai fait le rituel Ils vont tout de suite penser que les jeunes devraient prendre le relais tu vois Si c'est ce que veulent les habitants de ce village Comment le leur refuser les laisser tomber Que tout le monde sur cette terre soit heureux pour toute leur vie Cela fait Des années que j'ai attendu ce moment Je voulais que Ce soit moi Qui effectue le rituel Attends Alec Je ne suis pas si malade que ça pour ne Pas accomplir mon devoir envers le Tout-Puissant en tant que prêtre Je vais faire le rituel Qui effectует le rituel La banque du mal C'est le temps Pour ne pas Et à la fin On est ce que ça veut dire La banque du mal C'est le temps Et là Et là On est ce que ça veut dire Sous-titrage ST' 501